A travers ces montagnes majestueuses, ces fjords flamboyants et ces forêts à perte de vue, la Norvège a pas mal de secrets. Et parmi ces secrets, se cache un qui me plaît particulièrement. Je sais pas si vous avez vu, on les retrouve dans tous les magasins de souvenirs, popants dans tous les centres-villes du pays, et sous toutes les formes. Mais qui sont-ils ? Vous savez ces petits êtres pas très séduisants, tout poilus, qui n'ont pas l'air très commode. Bien sûr, je ne parle pas de moi, même si la description pourrait porter la confusion. Mais alors, pourquoi sont-ils aussi présents dans le pays ? Et d'où viennent ces mythes et légendes à leurs propos ? Aujourd'hui, nous partons faire une petite balade sur la cascade la plus haute de Norvège, Vétis Fossen, une cascade de 275 mètres de haut. Et en même temps, pendant la rando, je vais vous raconter l'histoire des trolls de Norvège. Coucou ! Alors, asseyez-vous confortablement, et entrez dans les comptes de la Razorback. Bon, on vient d'arriver sur le parking. Regardez. On a une belle grosse cascade pour commencer. Donc, je pense qu'on est au bon endroit. Donc là, vous avez un petit plan avec la petite rando. Et puis, bien évidemment, c'est ça qu'on va aller voir. Cette petite cascade. Donc, c'est plutôt cool. Avant de partir, je vais passer aux chiottes. J'ai envie de chier. Donc, on va passer plusieurs cascades comme ça. Je crois qu'il y en a quatre en tout. Avant d'arriver à la très grosse de 275 mètres. Mais déjà, rien que ça, c'est super joli. Je commence déjà bien. Bon, par contre, tac, là, vous avez plusieurs randos. Mais nous, aujourd'hui, on va là. Appétit ! Aucun récit ne précise exactement la date de la découverte des trolls. Mais les plus anciennes nous ramènent à l'époque des vikings. Coïncidence ? Invention de toute pièce ou invocation réelle ? Je vous laisse le choix. A l'époque, les vikings vénéraient la nature. Ils auraient alors invoqué des puissances afin de pouvoir rendre hommage à leur esprit. Les trolls se seraient réfugiés dans les forêts sombres, les montagnes enneigées et les mers déchaînées afin de protéger les vikings. Bien sûr, ceux-ci en échange d'offrandes, de nourriture et pourquoi pas, de femmes. Avec leurs grands écrochus, rougeâtres par les froids d'hiver, leur peau remplie de champignons et de racines, leur naïveté et leur mode de vie nocturne. Hé, attends. En gros, c'est un beauf de nos jours, quoi. Bref, il ne plaisait pas forcément à la jante féminine de la région. Il fallut trouver, comme qui dirait, une monnaie d'échange. Sous-titrage Société Radio-Canada Une légende que j'aime beaucoup aussi sur les trolls, c'est celle du roi Olav, qui a christianisé de force la Norvège et donc mis fin progressivement au règne des vikings. D'où le lien entre les trolls et le roi. On raconte que le roi promis la lune et le soleil à un troll s'il bâtissait une église en moins d'une semaine. Bien entendu, si le roi ne lui donne pas ce qu'il a promis, alors le troll se vengera dans d'atroces souffrances. Il était persuadé que la créature n'y arriverait pas, mais qu'elle ne fut pas son embarras de constater l'avancée rapide des travaux. Alors, au cours d'une promenade, pour essayer de trouver une solution, le roi entendit de manière fortuite des trolls parler entre eux. Et là, il comprit qu'il venait d'apprendre le nom de celui avec qui il avait conclu le pari. Sachant désormais quoi faire, Olav retourna sur le chantier et au moment où le troll s'apprêtait à poser la dernière pierre, il l'appela par son nom. Ce dernier alors se transforma en pierre et chuta du toit de l'église. La légende raconte que lorsque le bout de la pierre atteindra la nef, ce sera la fin des temps. D'ailleurs, les moines auraient régulièrement taillé le sommet du mégalith afin d'empêcher cette prophétie de s'accomplir. La troisième légende dont je vais vous parler sur l'apparition des trolls serait plutôt née de personnes ayant été bannies des villages obligées de se réfugier dans les forêts et les montagnes. Les conditions de vie étant inhumaines, les déchus auraient donc signé un pacte avec la nature afin de pouvoir survivre. Ils se seraient alors transformés en trolls capables de résister au froid rude des pays nordiques avec une peau reprenant les caractéristiques de l'environnement et avec des pouvoirs surnaturels afin de se venger de ceux qui les auraient bannis. Bien entendu, ils ont quand même des restrictions. sinon ce serait trop facile. Dans tous les mythes et légendes, les trolls peuvent vivre seulement la nuit car les rayons du soleil étant trop néfastes pour leur peau, cela les transformera en pierre. Ou pire, ils éclatent sous la pression de la chaleur. C'est pourquoi aujourd'hui on peut observer de nombreuses formations rocheuses, collines ou même encore statues représentant de trolls. Qui sait ? Peut-être que les statues que vous voyez dans les centres-villes du pays sont des vrais trolls qui n'ont pas respecté leur couvre-feu. Souvent, les trolls sont vus comme des personnages odieux, puissants, brutaux et sans pitié pour les humains. Cependant, ils n'ont de haine que pour ceux qui les ont bannis ou ceux qui ne sont pas en accord avec eux. Alors, prenez garde à ne jamais offenser un troll si vous en voyez un. Ou alors, vous le regretterez. Au contraire, si vous vous entendez bien avec eux, alors, ils vous protégeront. Attention toutefois aux jeunes filles troll. Elles se changent en de très belles jeunes femmes et séduisent les garçons les plus crédules. Tout ça pour les attirer dans les montagnes. Celles que l'on appelle alors Huldres ou Nymphes des Bois les font prisonniers ou les abandonnent dans la forêt. C'est juste un jeu pour elles. Pour éviter de se faire prendre, il suffit alors de les regarder de dos et de voir si elles ont une queue de vache. Car celle-ci ne peut pas disparaître lorsqu'elle se transforme en jeune femme. Pour terminer sur l'histoire des trolls, je vais juste vous parler d'un film qui sort le 6 décembre sur Netflix intitulé Trolls. Ouais, ils se sont pas foulés mais au moins c'est clair. Je ne sais pas exactement l'histoire mais ça promet d'être très intéressant. Déjà, l'histoire se passe en Norvège donc vous allez avoir des super beaux paysages mais revisité avec le mythe du troll. En attendant, moi je vais vous laisser sur ces quelques images de la cascade de Vétis Fossen car la randonnée touche à sa fin. Oui, déjà. J'espère que ce format vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le partager en mettant un like et un commentaire. et si vous voulez d'autres formats comme celui-ci comme pourquoi pas la légende de la bête du Gévaudan par exemple et plein d'autres. Il y en a tellement qui existent dans le monde. Bref, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien louper de la suite des aventures. Ah oui, et une chose est sûre, si l'on ne voit pas les trolls, sachez que eux nous voient. Fin de retranscription. Fin de retranscription. Fin de retranscription. Ouais bon, bref. Ciao. Je crois que c'est vent. Je crois qu'il y a réussi. C'est un peu débile, mais j'avais envie de l'avoir. Vraiment de plus près. Hop là, ça glisse un peu. Ouais. Il y a plus de vent ici. On y est. On est au pied de la cascade la plus haute de Norvège. ça c'est beau. Dans la nave, on redescend tout en bas. Wouhou. Allez. Alors ici, il faut faire attention. Il faut peut-être rencontrer des trolls. J'aimerais bien en voir un jour. C'est sûr, c'est pas une légende. C'est sûr, les trolls, ça exige vraiment. C'est sûr. Sous-titrage ST' 501